C'est une soirée spéciale, donc on s'est dit, on peut pas ne pas faire un truc, d'accord ? On peut pas se faire un des plus gros kiff de notre carrière, ça va être maintenant, d'accord ? En fait, vous vous doutez de ce qui arrive. Je peux l'appeler Francis maintenant, parce que c'est devenu un ami. On s'est dit, Francis, est-ce que tu nous fais le cadeau ? Tu montes sur scène et on chante d'hommage ensemble une dernière fois. Faites un maximum de bruit pour Francis Cabrel. Plus de bruit ! Ah là, ça me fait quelque chose, je vous le dis, je fais pas le malin. Maman, ça va ? Tu tiens le choc ? Ouais. Les amis, on a fait beaucoup de bruit. Un truc un peu plus classe, c'est quand même, monsieur Cabrel. Applaudissements, tric-lasse, tric-lasse. Louis prend son bus, comme tous les rangs. Il croise cette même fille avec son parfum, qu'elle vienne lui parler. Il espère tous les jours ce qu'il ressent au fond de lui. C'est ce qu'on appelle l'amour, mais lui, il est timide et elle, elle est si belle. Il ne veut pas y aller, il est collé au fond de son siège. Une fois, elle lui a souri quand elle est descendue. Et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revue. Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, parfois. On a tous dit, ah c'est dommage, assez dommage, c'était la dernière fois. Yasmine a une belle voix, elle sait qu'elle est douée. Dans la tempête de sa vie, la musique est sa bouée. Face à ses mélodies, le monde est à ses pieds. Mais son père lui répéter, trouve-toi un vrai métier. Parfois, elle s'imagine sous la lumière des projecteurs. Sur la scène à recevoir, les compliments est léger. Mais Yasmine est rouillée, coincée dans la routine. Ça lui arrive de chanter quand elle travaille à l'usine. Ah, elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, croire à moi. On a tous dit, assez dommage, assez dommage. C'est peut-être la dernière fois. Elle aurait dû y aller. Encore. Elle aurait dû le faire, croire à moi. On a tous dit, assez dommage, assez dommage. C'est peut-être la dernière fois. Diego est affalé. Où ça ? Au fond du canapé. Ok. Il engueule son petit frère quand il passe devant la télé. Ses amis sont sortis. Il ne les a pas suivis, comme souvent seul la nuit viendra lui tenir compagnie. Diego est triste, il ne veut rien faire de sa nuit. Ah, rien. Il déprime de ne pas trouver la femme de sa vie. Plus fort, mais mon pauvre Diego, tu t'es tellement trompé. C'était à cette fois. Il aurait dû y aller. Ah, il aurait dû y aller. Monsieur Cabret. Il aurait dû le faire, croire à moi. On a tous dit, assez dommage, assez dommage. C'est peut-être la dernière fois. Pauline, elle est discrète. Elle oublie qu'elle est belle. Elle a surtout le corps des taches de la couleur du ciel. Son mari rentre bientôt. Elle ne veut même pas y penser. Quand tu lui prends le bras, ce n'est pas pour la faire danser. Elle repense à la mairie. Cette décision qu'elle a prise à cet après-midi. Elle a dit, elle avait fait sa valise. Elle avait un avenir, un fils à élever. Après la dernière dame. Mais c'est pas pour la mairie. Ah, elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, croire à moi. On a tous dit, assez dommage, assez dommage. C'est peut-être la dernière fois. Monsieur Cabret. On a tous dit, assez dommage, assez dommage. Assez dommage, assez dommage. Assez dommage, assez dommage. Assez dommage. Tout le monde, elle aurait dû. On n'entend rien. Elle aurait dû. Mais c'est pas pour la mairie. On a tous dit, assez dommage, assez dommage. Encore une fois, encore une fois. Ah, elle aurait dû y aller. Elle aurait dû. Elle aurait dû. Elle aurait dû. On a tous dit, assez dommage, assez dommage. C'est peut-être la dernière fois. Francis Cabrel, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, 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 merci.